L'Alsace et l'Allemagne partagent de forts liens dans le mouvement ultra que l'on pourrait assimiler aux fruits d'une histoire commune de par leur proximité géographique. Salut tout le monde, c'est CK et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau format où nous allons traiter de l'amitié qui unit les ultra boys, donc ultra strasbourgeois, avec les ultras de Karlsruhe et ceux du RTA Berlin. Si t'apprécies ce genre de contenu, n'hésite vraiment pas à lâcher comme d'habitude le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs je t'invite à aller suivre le Instagram de la chaîne, ça me permet d'être en courant de toutes les vidéos qui sortent. Pour comprendre comment ces amitiés sont nées et quels sont les enjeux autour de celle-ci, on va faire un bond dans l'histoire. L'Euro 84 approche, le stade de la Meno est rénové et un premier groupe de supporters très jeunes se regroupe dans le quart de Virage Sud-Ouest. Pour s'imprégner du supporterisme, ces jeunes strasbourgeois vont faire leurs armes outre-rain où la culture footballistique est déjà plus développée. Qu'on soit bien clair, cette culture footballistique n'est pas encore le mouvement ultra tel qu'on le connaît, mais plutôt un mouvement précurseur au hooliganisme. En tout cas, la passion pour le football et la fête en Allemagne ne fait aucun doute et cela plaît aux strasbourgeois. Avec ses différentes visites en terre allemande, ce mouvement va être ramené à Strasbourg pour donner lieu à la création du Blaufront. C'est sous ce nom que les strasbourgeois vont supporter leur bien-aimé Racing à travers toute la France. Dans ces années, Strasbourg sera en deuxième division et pour casser cette routine, parce que oui, la deuxième division, c'est pas toujours la folie, ils vont multiplier les voyages en Allemagne. Une destination va revenir de plus en plus, devenant même une sorte de rituel pour les strasbourgeois, c'est le Wheelpark Stadium de Karlsruhe. Avec ses nombreux déplacements, les membres du Blaufront vont nouer des liens avec des fanclubs du KSC qui vont donner lieu à des déplacements où les strasbourgeois seront conviés. Ils se déplaceront notamment à Hambourg, Sarbrück ou encore Cazer-Slothurn, la liste est bien longue. Le temps passe, nous sommes dans les années 80 et la mode était au liganisme. Du côté de Karlsruhe, différents groupes vont voir le jour avec la Blue Army, les Phoenix 78 ou encore les Destroyers avec qui les strasbourgeois vont entretenir de très bons liens. A cette époque, les allemands vont de plus en plus se rendre à la meno et les liens vont une nouvelle fois se resserrer. C'est pile à ce moment-là, dans les années 87-88, que le Blaufront va se renommer en Meno Boys. Juste après, en 90, il y aura la création des UB, qui est le groupe phare des tribunes strasbourgeoises. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette période, les ultra-strasbourgeois n'entretiennent pas de relations particulières avec les supporters de Karlsruhe. Je parle de supporters et non d'ultra, car à cette époque, le mouvement ultra n'est pas encore implanté en Allemagne. Même s'il n'y a pas de véritable lien, on voit quand même les Karlsruhe renforcer les rendements de Meno Boys pour les matchs bouillants. Ça témoigne quand même des liens étroits qui pouvaient exister avec une partie des strasbourgeois. En 99, est créé le groupe des Phoenix Suns, qui constitue le premier groupe ultra de Karlsruhe. Dès la création de ce groupe, une amitié va se nouer avec les UB. Lors d'un déplacement à Metz, en 99, la bâche Phoenix Suns apparaîtra pour la première fois dans un parkage strasbourgeois. Mais la petite anecdote drôle, c'est que les UB 90 n'étaient pas au courant. Ils pensaient que c'était seulement un énième groupuscule de Karlsruhe. C'est l'heure d'un déplacement à Besançon cette même saison que les liens vont réellement être créés entre ces deux groupes. A partir de là, la connexion est établie, mais il faudra attendre la saison d'après pour que les strasbourgeois se déplacent de manière officielle avec les ultras de Karlsruhe à Evelsberg, en 3ème division allemande. Les matchs en commun deviendront la norme entre les ultras des deux équipes, ce qui aboutira à un jumelage entre les deux groupes durant l'été 2001. Ce jumelage est fort entre ces deux groupes et va aboutir à de nombreux événements en commun, tels que des grandes fêtes, anniversaires ou encore des concerts. Dans les années 2000, il est rapporté un déplacement marquant à Marseille. On pouvait y voir une bâche symbole du jumelage entre les deux groupes. C'est à partir de ce moment-là que les strasbourgeois vont commencer à côtoyer les ultras d'Ertab Berlin, mais ça, on en reparlera juste après. Cette amitié entre les UB et les Phoenix Suns va perdurer, mais elle va faire l'objet d'un élargissement. En effet, la scène ultra de Karlsruhe va se modifier avec l'apparition de nouveaux groupes tels que les Runfire, l'Armatta Fidelis ou encore les Wheelboys. L'année 2013 marquera la fin du jumelage officiel entre les UB90 et les PS99. D'ailleurs, PS99 fait référence à Phoenix Suns. Mais vous ne méprenez pas, la fin de ce jumelage ne signifie pas la fin de cette amitié, mais plutôt l'élargissement de celle-ci à l'entièreté des deux tribunes. Avec la remontée de Strasbourg dans le monde professionnel, les rangs vont se garnir et l'amitié entre Strasbourg et Karlsruhe va se renforcer. Il faut bien comprendre que l'amitié entre ces deux villes dépasse des simples ultras. Les supporters et habitants la partagent également. Nous sommes un Strasbourg et chantons pour toi depuis qu'elle s'est... Les ultras de Karlsruhe partagent une véritable amitié avec les ultras du Hertha Berlin. Pour être précis, l'amitié est présente entre les Phoenix Suns de Karlsruhe et les Hardquins Berlin et entre les Wild Boys et l'Auchstadt Mafia. C'est avec cette entente historique que vous allez comprendre le fameux reprochement entre les ultras Strasbourg et ceux du Hertha. C'est dans le cadre des différentes rencontres avec les ultras de Karlsruhe que des liens vont se créer avec ceux de Berlin. Une nouvelle fois, de grandes fêtes seront organisées entre membres des différents groupes et c'est de cette manière que l'amitié est née et qu'un véritable axe bleu et blanc est créé entre Strasbourg, Karlsruhe et Berlin. Les Strasbourgeois auront l'occasion de se déplacer dans toute l'Europe avec leurs amis berlinois, notamment à Lisbonne ou encore Bilbao. Les liens entre ces trois tribunes sont très forts, mais on va se concentrer sur les liens unissant Strasbourg à chaque fois. Nous allons commencer avec ce tifo déployé à la méno, il fait honneur au jumelage qu'on a pu voir entre les Phoenix Suns et les Ultra Boy. On retrouve les noms des deux groupes et ça reste une belle marque d'amitié. De même, il est intéressant de préciser que les UB90 ont eu l'occasion de faire des animations mettant en l'honneur les liens qui existent entre la France et l'Allemagne, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Et évidemment, il y a une véritable référence à leur amitié avec Karlsruhe et celle du Werther Berlin. En 2017, lorsque les Strasbourgeois sont remontés dans l'élite, on a pu voir une belle banderole en français du côté de Berlin avec écrit « Retour au sommet, félicitations ». En 2021, les Berlinois avaient encore une belle intention avec une banderole forte. Hier, la CFA2, demain, l'Europe. Félicitations, le RCS. En 2022, dans un parc-age de Vélodrome, les Ultra Boy ont sorti cette banderole « Combat RTA » pour les soutenir dans leur bataille. Le plus significatif, c'est le petit chant qu'on a pu entendre résonner l'année dernière en parc-age Strasbourgeois à Lorient. Une poignée de Karlsruheurs et de Berlinois avaient fait le déplacement et on entendait ce chant résonner « RTA, Strasbourg, Karlsruhe, allez ». De même, on pouvait y voir une bâche du RTA ainsi que des étendards de Karlsruhe. Plus récemment, on a pu voir une banderole des UB90 rendre hommage à M. Bernstein, président du RTA et ancien ultra-décédé. Sur cette banderole, était décrit en allemand « Repose en paix » avec les petits logos respectifs de deux clubs. De même, en novembre dernier, on a pu voir la célébration des 25 ans de la Vieille Garde, accompagnée ensuite d'un hommage à la Hauptstadt Mafia qui fêtait leur 20 ans. Il s'agit, comme nous avons pu le voir précédemment, d'un groupe ultra du RTA Balin qui partage une amitié avec les UB90. La présence des Karlsruheurs est monnaie courante en parc-age. On peut notamment y voir sur cette photo une petite bâche à poser sur celle des UB90. Les UB90 ont également soutenu l'équipe du RTA à travers cette banderole pleine de sens. Le RTA ne tombera jamais. Enfin, les ultra de Strasbourg et du RTA mènent actuellement un combat commun contre la multipropriété. On a pu voir des banderoles pour se soutenir mutuellement dans les deux tribunes. Je n'ai pas plus en dire sur ce sujet, ça fera l'objet d'un format très prochainement. On peut également noter les différents stickers qui existent pour symboliser cette amitié. On peut retrouver cette photo avec des stickers des trois groupes. De même, on retrouve ce stick avec les fameuses couleurs bleues et blanches englobant le nom des trois villes, Berlin, Strasbourg, Karlsruhe. Sur ce stick-ci, on retrouve des bâtiments rappelant les différentes villes, ainsi évidemment que les logos des trois clubs amis. Malgré tous ces signes de sympathie, cette amitié a pu se frotter à l'animosité chez les rivaux. Dans les tribunes de Kaiser Slotern, on a pu voir fleurir cette banderole RTA Strasbourg, fils de pute. Il faut faire le lien avec l'amitié unissant les ultra-messins et ceux de Kaiser Slotern. Même si les clubs ont souvent oscillé entre les différentes divisions, l'amitié en ce qu'on appelle la front-shaft est restée et perdurera pendant de très longues années. La vidéo va bientôt toucher à sa fin. J'espère vraiment que ce format sur ce qu'on appelle l'axe bleu vous a plu. Si c'est le cas, que tu as appris de nouvelles choses, n'hésite vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, je t'invite à aller suivre le Instagram, voilà, Captain Kebab de la chaîne YouTube. Ça permet d'être au courant des dernières sorties sur la chaîne. Et puis même, voilà, parfois, ça permet un petit peu d'échanger. C'est vraiment sympa. Je t'invite tout simplement à t'abonner. C'était CK. On se trouve la semaine prochaine pour un très, très gros format. Je vous l'annonce les amis. C'était CK. Peace !